On fait une présentation à deux, donc avec mon Tassem, donc je vais commencer. Alors, nous souhaitons vous présenter, on est là aujourd'hui pour vous présenter nos travaux, donc l'année dernière, sur une collection de récits voyages décrivains en arabe, et donc dans lesquels on voulait mettre en place tout un tas d'analyses, c'est notamment par des outils automatiques, donc je vous présente l'objectif. Tout peut passer à la prochaine diapo, Tassem. Alors, l'objectif de ce travail, c'était d'analyser, comparer les spécialités des récits de voyages décrivains en arabe, qui sont situés dans l'espace parisien, ainsi que le ressenti attaché au toponyme parisien cité dans ce texte. Donc, nous avons mis en place, nous voulions le faire automatiquement, et donc nous avons mis en place plusieurs outils de réperage automatique, donc des toponymes pour la langue arabe, et aussi des analyses automatiques, des modalités sémantiques qui sont attachées par l'analyse du contexte. Donc, le plan de la présentation est assez classique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne un aperçu de l'instructeur de notre présentation. Alors, sur l'état de l'art, évidemment, il y a plein de choses qui ont été dites, donc le point de départ, c'est évidemment la définition des lieux, comme c'est ce qui a été évoqué par Iris lors de la dernière session, et donc on parle du lieu, donc l'espace géographique qui a une signification près d'un groupe de personnes, donc ça c'est la définition qui nous intéresse dans ce contexte-là, et qui réjoint la notion d'espace vécu d'Henri Lefebvre. Particulièrement en étude littéraire, donc on souhaite cartographier un récit de fiction pour essayer de mesurer son spatialité et d'investir comment les acteurs, justement, s'approprient de l'espace du point de vue des personnages qu'ils créent dans ces récits. Et donc, on a envie souvent de faire des analyses, d'analyser sur plusieurs sangles, donc d'un courant littéraire, d'un auteur, d'un groupe d'auteurs, et à plusieurs époques. Donc, ça a été fait dans le contexte de plusieurs projets, donc on a mis quelques références, et donc évidemment, il faut s'intéresser à comment ces lieux sont dessinés dans le texte, que ce soit des récits de voyages, des romans ou d'autres, et ainsi pour leur catégorisation, donc ça a été aussi évoqué dans la présentation d'Iris, de Valentin. Donc, on a, du coup, dans le contexte des textes littéraires, donc évidemment des toponymes, des pseudonymes, des lieux naturels, mais on a aussi les lieux des villes, les lieux évoqués. Et donc, on peut en fait réfléchir à des catégories, en fait, un peu plus vastes que ce qui concerne la topographie, qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans la catégorisation des lieux. Et puis, évidemment, on souhaite les localiser dans l'espace géographique réel, mais aussi éventuellement fictionnel ou abstrait. Et donc, parce qu'il y a plusieurs travaux qui se sont intéressés, justement, à proposer des cartographies des lieux et fictions rêvés, donc ce sont les travaux de Piatti. Aussi, dans un autre registre, donc ce n'est pas des textes littéraires, des textes de récits des vies, c'était la cartographie des ressentis attachés à des lieux des vies, enfin à des lieux de manière générale, donc cités dans des textes, dans ces récits des vies. Ou encore, on peut réfléchir à des… Enfin, il y a des travaux, tout un tas de travaux sur la visualisation de ce qu'on appelle les chronotopes, donc des concepts spatio-temporels, et donc évoqués dans ces textes littéraires et dont on utilise, justement, en termes de support visuel, la notion des graphes. Et donc, dans tous ces travaux que nous avons passés en revue, on constate que les méthodes mobilisées sont souvent, donc la linguistique outillée, le TAL, le SIG, l'analyse réseau, et donc nous, on s'intéresse, on a employé des méthodes issues du TAL et du SIG, justement, pour investiguer, pour poursuivre notre travail. J'ai mon tasse à me dire, c'est la parole. Merci, Carmen. Donc, comme ma collègue vient de le dire, notre objectif, c'est vraiment d'analyser les modalités linguistiques, donc, opinions, sentiments, émotions, autour des toponymes, dans un corpus bien particulier, et puis avec une thématique bien particulière. Donc, nous avons choisi de travailler sur les récits de voyages en arabe. Nous avons, avec Carmen et Francia-Frontini, un projet en parallèle sur le français, sur les romans, en français du 19e siècle. Et nous avons voulu explorer un petit peu la même approche sur une autre langue, donc un savoir arabe. Donc, pourquoi Paris ? Pourquoi les récits de voyages ? Parce que Paris joue un rôle important à partir de la fin du 18e siècle dans le mouvement de la Renaissance arabe. Et donc, nous avons choisi plusieurs auteurs et intellectuels arabes de cette période qui ont exploré, disons, qui ont découvert l'instellisation occidentale à travers Paris. Donc, voilà. Nous avons pris donc six écrivains. Je ne vais pas m'amuser à prononcer leur nom, mais bon, je peux revenir là-dessus plus tard. Six auteurs avec six récits de voyages différents. Et nous avons voulu donc commencer ce travail par la construction d'un corpus de références. Un guide, avec un guide d'annotation, bien sûr. Donc, pour annoter le corpus, nous avons fait appel à trois annotateurs natifs, arabes, parfois natifs, de niveau universitaire. Donc, ils ont annoté le premier tiers de chaque livre. Et nous avons suivi un petit peu pour la création du guide. Nous avons suivi le modèle d'Esther 2. Avec quatre sous-catégories. Donc, voilà. Avec les lieux naturels, administratifs, les constructions et les chemins, enfin les pathes. Donc, voilà. Nous avons obtenu pour... On a analysé, on a mesuré l'accord entre les annotateurs. On a une bonne convergence, mais on a aussi des divergences dues notamment au fait que les lieux cités dans... Notamment dans les premiers livres, ne sont pas connus des annotateurs. Des noms qui ont été utilisés pour la toute première fois, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, ou aussi des noms, enfin des noms du lieu qui n'existent simplement plus de nos jours. Comme par exemple la Chambre des Pères, par exemple, il y en a d'autres, l'Hôpital des Fous, etc. Donc, voilà. Ça, c'est par rapport au corpus de référence. Ensuite, pour les outils. Donc, avant de parler peut-être des outils, je vais juste évoquer rapidement les difficultés au niveau des traitements automatiques dans la langue arabe, mais juste en ce qui concerne le repérage d'antités nommées. Alors, cette langue... Donc, on peut constater, par rapport à cette tâche de repérage d'antités nommées, que certains phénomènes jouent vraiment un rôle négatif dans cette tâche, notamment l'absence de majuscules, l'absence totale ou partielle des signes diacrétiques ou des tèches qu'ils. Il y a, bien sûr, aussi le phénomène d'agglutination qui ajoute de l'ambiguïté par rapport aux termes reconnus. Donc, voilà. Ensuite, nous avons exploré les différents outils les plus récents, les plus connus dans ce domaine. Stanza, Farasa et Matamira. Donc, Stanza, par exemple, c'est vraiment la toute dernière librairie de Stanford University, qui utilise le moteur Core NLP. Farasa, c'est notre travail aussi. C'est une suite de... C'est une boîte aussi, boîte à outils pour le traitement de l'arabe, comme Matamira, en fait. Ce sont deux systèmes concurrents. Voilà. Pour... Donc, nous avons évalué les trois outils. Je laisse Carmen peut-être présenter l'évolution. Oui, alors. Donc, nous avons évalué les trois outils d'état de l'art de nerfs pour l'arabe. Et donc, pour évaluer, nous avons constitué un chantillon d'évaluation, donc annoté manuellement. Et donc, on a choisi le texte à l'heure de Paris, parce qu'en fait, c'est celui le plus ancien de Corpus, qui a la particularité de nommer souvent pour la première fois les noms parisiens en arabe. et un grand nombre de lieux en France aussi, par ailleurs, par des procédés de traduction littérale, d'arabisation et de translittération. Donc, évidemment, ce sont des systèmes nerfs généraux, c'est-à-dire s'intéressent à des catégories, les grandes catégories d'unerre, donc les personnes d'organisation et des lieux. Nous, on s'intéressait aux lieux, et donc c'est cette catégorie-là que nous avons évaluée. Et bon, certes, nous avions l'intérêt d'avoir trois sous-catégories des lieux, ce sont des sous-catégories, comme nous avons choisi d'utiliser Ester 2, pour faire quelque chose qui soit aussi partageable. Nous sommes peut-être limités à ces trois sous-catégories-là, mais en effet, c'est envisageable d'inclure d'autres. Enfin, on est en train de réfléchir à inclure encore une autre catégorie pour inclure, par exemple, les lieux de vie, et que pour le coup, les outils, je pense, vont peut-être avoir du mal à les reconnaître. Et donc, nous remarquons que les meilleures performances en termes de mesures sont affichées par le système Estanza, donc du laboratoire Stanford. Et puis, on a d'autres systèmes qui suivent les résultats, enfin, en termes de… toutes les résultats en fait sont assez faibles par rapport à ce qu'on retrouve dans l'état de l'art. Donc, c'est ce qui n'est pas forcément peut-être surprenant parce que tous ces systèmes-là, tous ces modèles proposés sont entraînés et évalués sur des textes modernes, comme des articles des journaux ou Wikipédia. Et donc, peut-être aussi sur certaines langues, il y a moins de ressources disponibles, des ressources à noter, même si aujourd'hui, ça change quand même beaucoup. Et donc, il manque une robustesse à la variation, justement. Et c'est pour ça qu'on obtient en fait ces résultats qui sont plutôt moyens, on va dire. Et donc, l'idée, ce qu'on devrait faire, c'est élargir le gold, essayer de créer du coup un modèle, entraîner un modèle nous-mêmes, qui soit adapté justement à notre corpus. Mais notre idée, c'était avoir une idée de ce qui était capable de faire les systèmes NER pour l'arabe, de l'état de l'art et out of the box. Enfin, on les utilisait tel quel pour voir ce qu'ils pouvaient nous fournir. Merci. Pardon ? Je peux continuer ? Oui, tu peux continuer. D'accord, OK. Donc, à partir de là, comme dit Carmen, on a testé les différents outils, puis on a en perspective de créer un nouveau modèle. Par contre, pour la suite de la chaîne de traitement, nous avons préféré partir de résultats plutôt précis. précis, au niveau de la précision, donc, c'est très important, parce que le repérage des modalités dans le contexte des antithénomènes, c'est ça, en fait, la phase suivante, et on avait besoin, donc, d'avoir quelque chose de solide. Donc, à partir de là, nous avons créé un gazété à partir du gold standard, sans aucun enrichissement lexical. On a juste ajouté les formes agglutinées. Et puis, donc, nous avons propagé ces antithénomènes, donc, reconnu ces antithénomènes dans l'ensemble du corpus. Donc, vous avez ici les résultats. Nous avons, bien sûr, évalué cette approche. Peut-être que je passe sur l'évaluation, mais on peut y revenir plus tard s'il y a des questions. Ensuite, à partir de ce repérage d'entités nommées de lieux dans le corpus, nous avons commencé à faire de l'analyse des modalités. Donc, cette approche, contrairement par rapport à la reconnaissance d'antithénomènes, nous avons choisi dès le départ une approche à base de règles, parce que nous avons déjà un travail précédent avec un grand dictionnaire, disons, de patrons linguistiques de surface, avec des marqueurs qui sont classés généralement selon des modalités énonciatives, et que nous avons, pour ce travail, répartis, disons, en deux catégories, soit positives, soit négatives. Donc, on a obtenu pour cette phase, donc, voilà, nous avons choisi de n'annoter que les phrases qui contiennent des antithénomènes reconnues. Donc, on a identifié à peu près le système, c'est un système à base de règles très basiques, qui a identifié dans le contexte des antithénomènes les modalités, puis on a obtenu à peu près 1300 modalités qui sont réparties selon ces proportions. Alors, pour interpréter ces résultats, voilà, vous avez ici pour chacun des six auteurs la proportion des annotations positives et négatives. Alors, pour interpréter ces résultats, nous avons fait, nous avons comparé, si vous voulez, ces résultats automatiques avec des études de critique existantes sur cette thématique. Donc, notamment un livre d'un critique qui s'appelle Khalil Asher, et dans lequel il travaille justement sur tous les auteurs qui ont découvert Paris et qui ont parlé de Paris. Dans ce livre, l'auteur présente généralement, disons, deux grandes visions opposées. L'une plutôt positive, l'autre négative. La première, elle est donc liée plutôt au fait de voir dans cette ville la ville de la science, de la connaissance et du développement. Et puis, l'autre vision plutôt négative est liée plutôt à une certaine idéologie paranarabiste ou panislamiste. D'accord ? Donc, parmi nos auteurs, il y a trois qui sont cités dans le livre et qui rentrent dans la première catégorie. Et puis, notre analyse automatique confirme cela parce qu'il s'agit de Tataoui, ici, de Zaki Mubarak et de Ahmad Zaki. Et les trois auteurs, comme on le voit, ils ont pratiquement le double d'annotations positives que négatives. Donc, les résultats confirment ces études. Par contre, pour Bin Nabi, qui est l'un des pionniers, si on veut, du courant un petit peu panislamiste, donc c'est un intellectuel algérien qui a vécu en France, qui est quand même imité en France dans les années 50, il y a des conditions du verbe assez difficiles. Donc, l'auteur du livre, il le met dans la deuxième catégorie et cela se confirme également dans nos analyses automatiques parce qu'il est le seul à avoir plus de modalités négatives que positives. Voilà, il y a d'autres aussi. Georges Zidin, il n'était pas cité dans le livre, mais on a voulu aussi l'inclure dans notre analyse. Donc, je peux revenir sur cette interprétation si vous avez des questions. Et je laisse la parole à Carmen pour présenter l'étape suivante qui consiste à cartographier ces résultats. Oui, donc l'idée, c'était dans cette idée de construire cette chaîne en fait des traitements, c'était justement se dire qu'on part aussi des outils existants et donc naturellement, si on a envie de projeter des lieux sur la carte, on s'est tourné vers le SIG, vers un SIG et donc là, nous avons projeté les lieux évoqués sur la carte en tenant compte des modalités automatiquement détectées, donc comme on vient de l'expliquer Montasem et donc là, l'idée, c'était aussi de se dire que voilà, si quelqu'un veut faire ce type d'études, il puisse se tourner vers des outils, des simples utilisations répandues. Et donc, le géocodage, comme il y a quand même pas mal de travail sur les aspects de reconnaissance d'entité nommée automatique et modalité sémantique, donc le géocodage, qui était finalement une tâche pas très compliquée, en tout cas, ça s'avère pour notre corpus, on l'a fait manuellement. Donc, nous avons manuellement associé des coordonnées à cette liste aussi. On était sur un espace restreint, puisqu'on s'intéressait justement à la perception des auteurs de la ville de Paris. Donc, en premier aperçu de ces cartes, ça permet de constater que la perception d'Altaoui, qu'on s'intéressait à ces deux auteurs, Altaoui, des auteurs qu'on peut mettre en opposition, d'après les chercheurs en littérature avec qui nous étions en relation. Donc, la perception d'Altaoui et de Benavis, c'est ce qu'on souhaite, on s'intéresse. Donc, on voit que la perception d'Altaoui des Paris est très positive. La scène reste un lieu particulièrement apprécié par Altaoui, et donc, sur la rive droite, on voit que les lieux d'Altaoui sont historiques, sans connotation clairement négative. En revanche, il n'y a pas de tendance forte vers une polarité ou un autre pour Benavis. Et par contre, pour Benavis, Paris est plus vaste pour la diversité des lieux qui sont cités, qui s'étendent au centre-ville, au quartier latin, jusqu'à ses portes. En effet, on voit que les moyens de transport, ils sont déjà répandus à l'époque, et donc, il est possible de se déplacer peut-être sans contrainte. Il y a aussi certaines rues qui sont appréciées par Benavis et d'autres qui sont dépréciées. Donc, ça nous a permis de revenir sur la source et voir, dans le contexte de la phrase, qu'est-ce qui a été dit, en fait, sur ces pseudonymes. Et donc, pour les deux auteurs, on trouve aussi que c'est quelque chose important pour la culture arabe et orientale, comme la mosquée de Paris, évidemment, et l'inalco. Et puis, on a voulu aussi mettre en place, donc, sur la prochaine diapos, oui, une interface en ligne, tout simplement pour essayer d'avoir une version, disons, dynamique, on peut, et on aurait pu le faire aussi sur d'autres technologies, mais bon, on l'a présenté de cette manière-là, donc, grâce à Google Maps, pour justement essayer de mettre en relation des fonctionnalités dynamiques sur notre interface cartographique. Et donc, bon, peut-être par rapport aux difficultés rencontrées, je pense qu'on peut peut-être passer cette partie-là, on pourra en parler plus tard, je pense. Oui, je te donne la parole. D'accord, merci. Alors, bon, pour les difficultés, de manière générale, on peut revenir selon vos questions, mais voilà, notre contribution majeure dans ce travail consiste à faire un état de l'art assez exhaustique, de l'analyse faciale, les textes littéraires, à l'évaluation des systèmes de reconnaissance d'identité nommée pour la langue arabe, à l'analyse semantique fine, donc, du contexte des toponings, et puis à la cartographie de ces résultats sur les cartes selon les polarités. Voilà. Je ne sais pas si tu veux, Carmen, présenter les perspectives. De toute façon, en ce qui concerne le repérage d'identité nommée, elle l'a dit Carmen, donc, on aimerait créer un nouveau module avec un corpus un peu plus élargi, bien sûr. Nous sommes en train de collecter ce corpus avec de nouveaux récits de voyages. On a repris une trentaine, donc, en tout. À noter également, on aimerait aussi annoter la comparaison, donc, les comparaisons que les auteurs font souvent entre la France et leur pays d'origine, et puis les événements comme les rencontres, les déplacements, les déclarations, etc. Et puis, le problème majeur d'un point de vue tal, donc, consiste à voir comment relier chaque modalité à son objet, parce que, pour le moment, le travail de la paix, on a simplement croisé les modalités avec les antithénomènes dans chaque contexte, mais il serait peut-être plus pertinent de fouiller un peu cette partie. Voilà, si tu veux, Carmen, j'ai quelque chose sur la cartographie. Je pense qu'on va peut-être laisser pour les questions, donc, nous, je pense qu'on va finir la présentation juste pour vous dire qu'on a un article qui va apparaître. Si vous voulez plus de détails sur ce travail-là, vous pourrez vous y référer, et aussi un lien, donc, sur la dernière diapo qui vient de Maitre Mautacem, vers, donc, l'application sur le site de l'opile. Voilà, rapidement, mais vraiment en une seconde. Donc, cette application, normalement, permet de montrer les résultats d'annotation autour d'un mot recherché et puis de montrer notamment le contexte des entités nommées autour de cette île. Voilà, ici, par exemple, si je peux réduire, et puis on peut regarder, par exemple, chacune des annotations, positives ou négatives, autour du mot recherché. Voilà. Merci.